Le cours de troisième aujourd'hui portera sur travail et puissance mécanique d'une force. Il s'agira donc pour nous de maîtriser la notion de travail d'une force, la notion de puissance d'une force et aussi comprendre pourquoi avec une charge, lorsque nous descendons l'escalier, nous ne nous sentons plus à l'aise que lorsque nous remontons l'escalier. Dans la première partie, nous allons nous intéresser à la notion de travail d'une force. Le travail d'une force constante est le produit de l'intensité de cette force par la distance sur laquelle le point d'application de cette force est déplacé. Pour traduire mathématiquement, on dira que W, W qui représente le travail, W égale à F multiplié par L. F est l'intensité de la force et L est la distance sur laquelle se déplacer le point d'application de cette force. Le travail étant une énergie, elle s'exprime en joules. Nous avons aussi des multiples sous-multifs que nous utilisons comme le kilojoule et vous avez un kilojoule qui est égal à 1000 joules, c'est-à-dire 10 puissance 3 joules. On a aussi le mégajoule. Un mégajoule est égal à 1 million de joules, c'est-à-dire 10 puissance 6 joules. Comme exemple, on va essayer de déterminer l'expression du travail du poids. Donc le travail du poids sera le poids multiplié par la hauteur sur laquelle se déplacerait l'objet. Ce qui va nous donner W pour le poids qui serait égal à M multiplié par G multiplié par H. Il est important de savoir que le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi. On considère seulement la position des départs et la position d'arrivée. Le travail d'une force est dit moteur lorsque la force favorise le déplacement. On dira que le travail d'une force est résistant lorsque la force s'oppose au déplacement. Et une force qui a sa droite d'action perpendiculaire au déplacement aura un travail nul. Pour la dernière partie, nous allons nous intéresser à la puissance mécanique. La puissance mécanique d'une force constante est le quotient du travail effectué par cette force-là sur le temps mis pour effectuer ce travail. Donc, traduction mathématique, tu as P qui est égale à W sur delta T. Delta T ici représente le temps mis pour accomplir ce travail. Et la puissance s'exprime en watts. On peut avoir des multiples de watts, c'est-à-dire kilowatts, ou bien des sous-multiples, milliwatts. Et pour terminer, la puissance peut aussi s'exprimer en fonction de la vitesse. Dans ce cas, si on appelle F l'intensité de la force constante, alors la puissance sera le produit de cette intensité-là par la vitesse. Traduction mathématique, on aura P qui est égale à F multiplié par V. Et donc, prends fin le cours d'aujourd'hui, et j'espère te retrouver prochainement pour la leçon suivante.